Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour Direct de la Web TV. On est revenu sur Caudry, on est avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors la petite séquence, quoi de neuf au milieu de l'homme ? Il y a longtemps qu'on n'était pas venu, on revient. Et là on va faire descendre, mais un peu janvier. Je te laisse la parole. Alors pas mal de choses à annoncer déjà, dans 15 jours en fait, avec un très très beau, une pépite. Franchement c'est une pépite, je l'ai vu. C'est le film Mars Express. Alors c'est pas commun, c'est un film d'animation et de science-fiction français. Un studio lillois en plus, un studio lillois qui a participé, qui a réalisé les décors en 2D et en 3D. Donc c'est du régional un petit peu quand même. Et c'est véritablement une pépite de film et de science-fiction à voir, à venir voir Mars Express qui va passer dans 15 jours, avec deux animations prévues sur le film. Le mercredi 20 décembre, de 16h à 17h30, une gaming session. Voilà, on essaie d'en faire le plus régulièrement possible. Et une séance ciné-club le vendredi à 20h30, où on va parler de science-fiction, de l'animation. Donc ça c'est vraiment la pépite du moment, c'est Mars Express. Je vous invite à venir me voir. C'est vraiment une très, très, très belle pépite à venir voir. On va venir voir les enfants, aussi les adultes. Pour tout public, oui. Pour tout public, il n'y a pas d'interdiction. Alors les enfants, peut-être pas à 3 ans non plus, mais à partir de 10-12 ans, ça va passer très, très bien. Ensuite, on va passer à janvier avec un documentaire d'animation aussi. Ça se fait de plus en plus. qui est vraiment super intéressant. Ça s'appelle They Shot the Piano Player. Voilà, et on va en faire un ciné-concert. Donc on va l'avoir en avant-première. Le film sort un petit peu plus tard. On va le passer en avant-première avec un guitariste qui va venir jouer en live après la séance. Ce sont des musiques d'air de bossa nova, de jazz brésilien. Et on prépare une autre petite surprise, mais c'est en cours d'élaboration. Donc pour l'instant, je ne dévoile pas trop, mais on est en train de préparer une petite surprise pour cette séance-là. Le 18 janvier, on a prévu aussi un ciné-débat avec la Ligue des droits de l'homme et le ciné-club sur le dernier film de Matteo Garonne qui s'appelle Moi, Capitaine. Voilà, je vous invite à venir nombreux aussi. Ensuite, on a une programmation un petit peu particulière. Là, c'est vraiment destiné au collège. C'est un film qu'on a déjà passé au mois de juin qui s'appelait 39-45, Elles n'ont rien oublié. C'est un documentaire tourné sur la région aussi avec deux réalisateurs qui sont de Lille sur quatre portraits de femmes pendant la résistance. dont une qui aurait caché le tableau de la Joconde aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Résistance. Donc là, on reprend le film pour les scolaires et les collèges. Donc ça sera aussi ça de prévu en janvier. Et après, jusque Noël, une belle programmation pour tout le monde, pour les enfants, pour les grands, avec des films comme Wonka, que tout le monde a dû entendre parler récemment, qui est à partir du 20 décembre, qui est le préquel de Charlie et la chocolaterie. Les Trois Mousquetaires, qu'on va démarrer bientôt en sortie nationale. Donc ça, je vous invite à venir le voir. C'est le deuxième volet. C'est la suite, oui. Voilà, le deuxième volet. Là, c'est Milady. L'année prochaine, on aura donc le troisième volet. J'avais dit tout à l'heure, donc déjà Mars Express, que j'invite vraiment les gens à venir voir, parce que c'est vraiment une très, très belle pépite. Et en gros, une grosse machine de guerre avec Aquaman 2, qui est prévue aussi pour les fêtes de Noël. Je vous invite aussi à venir voir un autre film début janvier, qui s'appelle Vermine. Alors attention, si vous avez peur des araignées, attention, c'est un film sur des araignées qui envahissent un immeuble. Pour mon fils. Exactement. Pour les arachnophomes, à éviter. Mais il est vraiment très, très bon. Je l'ai vu aussi. Et il vaut vraiment le coup d'œil. Si vous avez envie de frissonner et d'avoir peur, venez-y nombreux. En comédie, on va voir Jeff Panaclock, à la poursuite de Jean-Marc. Voilà. Alors ça, je ne l'ai pas vu encore, mais je vous invite à venir le voir. Ça peut être très drôle aussi. Alors moi, j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce, il la rentrait. Voilà, ça a l'air bien déjanté, mais je vous invite à venir le voir quand même. Et on va avoir une programmation à réessayes assez forte aussi, dès début janvier, avec Six Sparkle, qui a eu pas mal de prix, en version originale. Et Vincent Domorir, un film français, qui a fait un petit peu parler de lui, qui est un petit peu un OVNI cinématographique, mais qui n'est pas inintéressant. En janvier, on a prévu aussi une avant-première d'un film d'animation, pour les enfants à partir de six ans, qui s'appelle Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, avec peut-être aussi en préparation des ateliers autour des sciences de prévu. Voilà, ça, ça sera le 10 janvier. Écoute, c'est un programme bien chargé. Le mois de janvier, là, on y travaille, et ça commence à être bien chargé. Et là, jusque Noël, pas mal de films aussi qui vont sortir. Ça se passe comment pendant les fêtes, avec Noël, Nouvel An, les ouvertures du cinéma ? Le cinéma reste ouvert, sauf le jour de Noël, évidemment, le 25, qui sera fermé. Les jours de réveillon, il sera ouvert en ouverture décalée, il sera ouvert qu'à 14h30, le 24, pour que tout le monde puisse aller fêter Noël aussi en famille. Je pense que les gens ont d'autres choses à faire aussi que d'aller au cinéma le 24, au soir. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais bon, voilà. Nicolas, merci. Il n'y a plus de choses à ajouter ? Aucun, rien du tout à rajouter. Très bien. Venez nombreux au cinéma. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, déjà. On peut commencer à le dire. Bonnes fêtes à tous. Et on vous attend nombreux au cinéma, sur tous les différents événements et films qui sont prévus. Il y a de quoi faire. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous le dis à chaque fois, c'est répétitif, mais ça sera retransmis sur le 3W, par le direct de webtv.fr, et on sera ce soir en définition sur notre chaîne YouTube. Nicolas, on se revoit pour Quoi de Neuf l'année prochaine. À bientôt, à l'année prochaine. Et petite dernière petite chose, toujours la page du cinéma aussi, où vous pouvez préacheter vos places. Donc, ça peut être très pratique s'il y a un petit peu de monde, ou de pouvoir aller plus vite quand vous venez au cinéma. Et sinon, la page Facebook, pour voir toutes les actualités et les infos du cinéma. Merci. On a toutes les infos. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada